Musique 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 Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on est mercredi! On a un qui fait qui vous fait des beaux sourires! Tu fais-tu des beaux sourires encore? Comme tu disais de ne pas! T'es beau! T'es concentré! Tu qui qui! Donc mercredi, lendemain de neige imprévue mais c'est quoi ça? Est-ce que vous en avez eu? J'imagine que tout le monde en a eu parce que je suis sur la rive sud de Montréal, c'est comme là où est-ce qu'on en a pas mais c'est ça, une belle petite neige! Il y en a quand même eu vraiment beaucoup et en plus pour faire exprès, on avait changé nos pneus d'été, nos pneus d'hiver ce week-end c'est souvent là que les gens le changent dans le week-end de Pâques quand vous le faites vous-même c'est comme parfait souvent ils commencent à se faire vraiment plus doux c'est un long week-end fait qu'on en profite fait que c'est ça, hier j'étais stressée pour mon chum qui travaille quand même assez loin puis il travaille à Venise en Québec ces temps-ci fait que c'est comme une autoroute qui est comme pas super passante fait qu'il disait que c'était comme pas un tout déblayé qu'il y avait juste une voix mais il dit j'ai roulé j'avais 50 tout le long parce que c'était vraiment dangereux mais en tout cas en même temps nous on a pas de pneus d'été on a des pneus 4 saisons je pense en tout cas fait que c'est quand même pas si la fin du monde puis il faisait pas comme moins 20 il faisait genre 0 fait que c'est pas si pire mais quand même faites attention il y avait full d'accidents et tout ouais fait que c'est nice que j'ai prévu puis en plus c'était ça vous avez vu on avait sorti notre set patio mais j'avais pas sorti les coussins par contre fait que parce qu'il faut que je les lave on les ben j'y avais pas lavé à la fin de la saison dernière pourquoi déjà non un peu plus probablement que je suis taresseuse ah ben j'étais vraiment non en fait c'est parce que j'avais mon petit coco ici et que j'avais d'autres choses à faire et oui on a rangé le set patio on a-tu rangé le set patio quand Arthur était là probablement en octobre puis c'est ça fait que faut que j'y lave ils sont vraiment comme ben ils sont sales de la saison puis hey il y en a un qui jade puis ben on a fait des rénovations en plus fait qu'il y a comme un peu de poussière fait que bref ils sont dits pour un beau nettoyage les housses s'enlèvent là je vais juste mettre ça à la sécheuse ça va être vraiment facile mais tu sais je vais attendre qu'ils fassent comme un peu plus beau pour juste les mettre juste les mettre dans la laveuse et pas dans la sécheuse et les faire sécher comme directement sur le coussin comme que je fais avec mes housses de divan puis ce matin la journée elle a bien commencé j'ai fait un super beau déjeuner à Arthur moi c'était pas c'est pas ça que j'ai mangé il me tentait mais j'ai fait ces pancakes avec du lait maternel fait que ça aurait été un peu bizarre mais voilà fait que je me trouve drôle j'ai mis ça dans une assiette de même parce que je voulais faire une photo fait que j'ai fait des bonnes pancakes pour bébé dans le fond ma recette c'est que j'ai mis un tiers de céréales pour bébé une demi tasse de farine attendez je l'ai écrit je vais regarder c'est ça donc un tiers de farine de farine de céréales pour bébé moi je prends celles-ci qui sont céréales biologiques à l'avoine crème fait que voilà parce que ils ont pas ils ont pas les allergènes ils ont pas de soya ou de lait dedans fait que c'est celle-ci-là que je prends après ça j'ai mis une demi tasse de farine de blé entier j'aurais pu mettre ici de la farine de sarrasin mais j'en avais pu après ça j'ai mis du baking voyons comment on appelle ça de la baking soda du soda voyons seigneur j'ai eu un blanc tu sais la petite vache écoutons c'est quoi le mot en français ça va bien ça va bien bicarbonate de soude voyons colline charlotte fait que ça j'ai mis comme une cuillère à thé j'ai comme été à l'oeil peut-être une demi cuillère à thé admettons oui une demi cuillère à thé après ça j'ai mis un petit peu de cannelle juste comme ça juste pour vous dire un oeuf j'ai mis environ une demi-tasse de compote de pote on aurait pu mettre une banane complète dedans mais moi la banane elle avait saut saut passée ici il avait vraiment mal digéré puis là comme que je faisais ça avec du lait maternel tu sais comme c'est précieux j'étais genre ah d'un coup que ça passe pas ça va me gosser d'avoir casse-pied 5 oces de lait maternel fait que j'ai mis 5 oces de lait maternel mais tu sais ça peut être 5 oces de préparation il n'y a pas ça fonctionnerait je pense tout autant puis c'est ça que j'ai fait cuire ça dans l'huile d'olive fait que ça fait une super belle pancake je vais en congeler je vais voir qu'est-ce que ça donne congeler mais tu sais d'habitude des petites crêpes il n'y a pas de problème puis je me trouvais drôle à les sampleer comme ça je me suis dit que ça aurait une belle photo puis sinon aujourd'hui c'est ça on a fait quelque chose de spécial je n'ai pas pensé de vous filmer en fait je ne pensais pas vlogger je vais vous dire pourquoi parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai les cheveux vraiment sales je ne suis pas préparée non plus mais oui vraiment sale parce que ce soir je vais me faire masser puis j'étais supposée me laver mes cheveux lundi puis j'ai oublié parce que mon chum était là je me disais je ne sais pas j'étais comme tout mélangé dans la routine puis là je me suis dit tant qu'elle est laveillable je vais me faire masser aujourd'hui c'est un peu niaiseux ils me mettent de l'huile souvent je vais avoir les cheveux gras je me suis pas tout près rire mais je n'ai pas mis de shampoing sec donc là je suis comme je ne vais pas vlogger tout de suite mais écoutez on n'a plus de secret c'est ça je l'ai fait manger dans son bambou je me suis dit que j'allais essayer il y a la petite dans le fond on a le bambou qui devient un booster je l'aime prendre beaucoup de temperament ça puis il vient comme évolutif ça peut faire super longtemps puis c'est ça il vient avec le petit cabaret qu'on vient serrer derrière puis c'est ça je voulais l'essayer je me disais quand on va manger avec quelque part ou chez quelqu'un ça va être pratique à apporter puis c'est ça ce week-end on a la fête de son cousin fait que là j'étais comme ah je vais l'apporter mais il n'a jamais mangé dedans donc je voulais tester voir si ça fonctionnait bien puis comme de fait ça a super bien été puis c'est ça c'est genre tu sais quand on va chez de la visite comme ça je vais l'apporter mais sinon on a reçu un super beau cadeau de ma belle-mère dans le fond ça c'est quand même assez spacieux fait que tu sais je la porterais pas ça en vacances ou tu sais admettons qu'on va marcher à quelque part aussi au pique-niqué c'est ça j'ai demandé en fait à ma belle-mère elle voulait avoir des cadeaux des idées de cadeaux des idées de cadeaux de Noël donc un petit peu en retard mais c'est l'attention qui compte puis c'est ça j'ai demandé une petite chaise genre style campée puis je vous la montrerai que ça ressemble à quoi puis sinon elle nous a aussi à faire un beau tapis je vais vous montrer c'est ça un beau tapis de jeu comme ça en mousse voilà parce que là c'est ça Arthur il commence vraiment à être plus en mouvement fait que ça nous prenait un nouveau tapis le tapis d'éveil il l'aime encore mais ça ne te fera plus pas encore longtemps longtemps pas des mois de temps disons fait que là pour le moment il est en plein milieu du salon mais pour vrai je peux-tu vous dire à quel point j'ai hâte d'avoir notre salle de jeu parce qu'en ce moment le salon c'est le carnage il n'a plus de place puis c'est sûr aussi comme on va changer la disposition un petit peu du salon bien pas la disposition mais on a des projets éventuels pour meubler le salon parce que c'est tous des meubles qu'on avait déjà puis c'est sérieux c'est bien correct mais c'est comme la disposition qu'on avait genre au condo qu'on a mis ici puis c'est bien correct mais c'est pas nos plans qu'on veut c'est pas ça qu'on veut pour notre maison puis c'était pas prioritaire mais là veut veut pas avec l'aménagement de la salle familiale puis de la salle de jeu ça va changer un petit peu la donne donc ça va être un projet éventuel peut-être d'ici la fin de l'année dans le fond de réaménager un petit peu l'espace fait que je vais vous expliquer admettons c'est quoi c'est quoi la situation actuelle qui me fait un peu capoter fait que regardez moi ça comment c'est est-ce qu'on voit du plancher quelque part voyez-vous du plancher vous parce que moi Colin le voit pas beaucoup ouais fait que c'est son accroché son Jolly Jumper aussi là il aime vraiment ça il est pas encore genre il comprend pas encore qu'il peut sauter dedans mais il aime vraiment ça comme il tourne en tout cas on l'a installé avant hier il aime full ça puis c'est ça dans le fond là c'est que nous le sofa ici ça va être lui qu'on va mettre au sous-sol parce qu'on dit que tant qu'il en a acheté un pour la salle familiale on va simplement descendre lui qui est vraiment le fun avec une méridienne puis en acheter un nouveau pour le salon mais on va y aller avec une causeuse on irait pas avec méridienne parce que tu sais notre salle télé va vraiment être en bas fait que oui il va y avoir une télé dans le salon mais tu sais ça va peut-être pas être là où est-ce qu'on va regarder nos films et tout fait que tu sais ça va être plus pour s'asseoir puis on trouve ça moins pratique aussi une méridienne quand on reçoit je sais pas en tout cas fait que tu sais on verrait plus on va mettre une causeuse puis une petite chaise dans ce coin-là puis le méridienne il va rester là ou peut-être dans le sous-sol mais dans le sous-sol on aimerait ça avoir comme une grosse un gros méridienne avec plus de rangement en tout cas moi sérieusement je mettrais lui je le trouve super beau mais mon chum il veut quelque chose d'autre puis la bibliothèque aussi elle va aller dans le sous-sol puis la télé aussi fait que bref la bibliothèque télé sofa va en aller aussi ça fait qu'il va y avoir plus une causeuse une petite chaise là-bas puis Anne ou éventuellement on ferait un foyer ici fait que bref ça laisserait ce coin-là de salle de jeu là puis tu sais le mub télé aussi bien c'est sûr que tu sais le projet foyer ça sera pas tout de suite fait que tu sais le mub télé il va être parfait pour accueillir la nouvelle télé parce que cette télé-là c'est une 65 pouces je pense c'est vraiment trop gros pour le salon mais vraiment le fun pour écouter des films fait que ça va être parfait pour vos sous-sols mais c'est ça tu sais comme notre salon est tellement pas gros que genre la télé elle est genre elle est comme trop grosse là fait que méchant pour avoir une télé trop grosse mais c'est ça fait qu'on va vouloir y aller plus peut-être 50 pouces mettons 40-50 pouces dans le salon tout dépendant mettons de quelle largeur qu'on va vouloir avoir de quelle largeur sera le foyer il va falloir évaluer ça avant on l'a déjà calculé mais je m'en rappelle plus fait que c'est ça j'ai hâte que ça soit au moins fini le plancher pour pouvoir descendre la bibliothèque là je vais voir il faire c'est un vrai coin jeu à lui parce que là c'est ça c'est ridicule il y a du bruit un matin Arthur il chante il danse il est drôle fait que c'est parce que ça il se brûle parce que ça va être le temps de sa sieste dans 15 minutes d'ailleurs je pense que je vais aller commencer à le calmer changer la couche faire la petite routine en amener sa sieste c'est quelque chose que j'ai pas dit justement je me sens de fond quand j'ai fait mon vidéo sur le sommet d'Arthur c'est qu'on a instauré une routine super tôt une routine pour les siestes et une routine pour le dodo mais on dirait que c'était tellement naturel que je n'ai pas pensé d'en parler c'est pas une grosse routine mais c'est genre tout le temps on passe au aquarium et tout bref c'était quand même un point assez important mais bon à ma main je ne peux pas penser à tout fait que sur ça je vais aller m'occuper mon petit souco pour la routine oui je pense que t'es fatiguée t'es-tu hâte ? t'es-tu hâte ? t'es-tu hâte ? il est rendu 11h puis dans le fond Arthur fait la sieste depuis 2h et quart je vais aller le réveiller parce que nous ici on ne dépasse pas le temps de sieste de 2h et quart sinon sinon ça chamboule trop les autres siestes puis c'est quoi je vais le dire pour la passe dans le fond je me suis entraînée pendant sa sieste j'ai fait tout ça le yoga puis sinon j'ai pas mal comme fouiné sur internet les trucs d'été parce que sur un poulot ils ont sorti leur piscine une gonflague puis je vais en acheter une pour Arthur et ils sont vraiment cute sur le site puis ils sont vraiment abordables je trouve à comparer à ailleurs ils sont comme 35$ pour une petite kitty pool puis là j'ai dit tant de 2 modèles fait que soit la terrasse je vais vous mettre une photo ou comme une genre de blanche lignée mais je pense qu'aller avec la terrasse ça ferait comme changement en tout cas je sais pas la blanche lignée aussi ce que j'aime c'est qu'elle soit comme pôle fait que ça attire pas le soleil puis les insectes aussi parce que tu sais les abeilles sont comme attirées vers le couloir j'avais lu il y en avait une que j'avais vu qui était vraiment belle elle était avec des agrumes dessus mais dans les commentaires ça disait que ça attirait vraiment les abeilles fait que j'étais comme ah c'est vrai j'avais pas pensé à ça puis ici on a quand même pas mal d'abeilles fait que ouais donc là j'ai pas fait de mon choix je suis en voyant mon chat j'ai demandé son avis puis là j'étais en train de préparer de préparer la vaisselle puis c'est ça on va jouer sur son tapis puis je lui ai acheté un nouveau jouet j'aime vraiment ça c'est ainsi comme ben c'est ainsi tout le temps acheter comme un nouveau jouet genre par contre je trouve que ça change le marqueur de place puis c'est ça je trouve ça vraiment fun bonjour on va avoir ça ça déjà en bas ça va être comme plus en bas mais ça j'ai acheté et puis là Benjo il tripe dessus mais c'est pour ça je l'ai mis dans la bibliothèque mais c'est un petit un petit tour son nom puis il marche genre je trouvais ça le fun Arthur il marche pas à quatre pattes encore il rampe pas encore mais il s'essaye comme il est vraiment bon il commence mais il est encore quand même jeune il y a six mois et demi mais il se déplace comme quand même bien mais on l'a déjà vu genre ramper mais on l'a déjà vu genre qu'il se déplace qui va de son tapis d'éveil à ici qui est quasiment un six pieds fait qu'il roule il fait comme un peu le horloge aussi il se déplace en tournant mais on l'a jamais vu comme ramper ramper puis je me suis dit que ça allait peut-être l'amuser dans le fond c'est qu'il marche fait que ça va le pratiquer à vouloir aller atteindre un objet parce que hier j'essayais d'éloigner des toutous puis lui faire comme tu sais de le mettre un petit peu hors de sa portée puis monsieur me piquait des crises il était pas content tu sais c'est ça d'Arthur il est vraiment il est drôle là-dessus il est wise il le sait fait que c'est ça j'étais comme bon mais c'est pas agréable c'est genre des grosses crises il était fâché puis je me dis c'est lui il marche ça va l'encourager en tout cas c'était 25$ on verra pas fou pour 25$ puis c'est ça moi je trouve ça le fun ça fait une activité je suis tout le temps avec lui il s'est joué je le connais j'aime ça en introduire des nouveaux donc je vais aller le réveiller puis on va faire ça allez tout le monde il y en a un qui s'est réveillé puis on va aller tester son petit setup j'ai tout avant d'aller le chercher j'ai tout placé bien dans le salon parce que je l'avais rangé pour faire mon entraînement t'es beau toi oui c'est qui ça c'est qui lui donc j'ai tout placé comme ça puis je mets toujours des petites images qui ouvrent là sur la télé là c'est genre l'aquarium c'est une vidéo super lente sur Youtube regarde Jumine on a un nouveau jouet je n'ai pas Jumine bonjour je suis dans mon savon je suis à la partie des couleurs je m'amène je suis jumeur je fais comme moi j'en vois un deux trois viens Bon, les petits tos, c'est un succès. Mais c'est ça, il l'aime plus à cause de la petite coccinelle qui fait de la couleur ici. Attention en banjo. Ça fait que oui, ça il l'aime bien. Ça fait qu'il le tient. L'ours ne marche comme pas parce qu'Arthur le tient trop fort, mais bon. Hein? Tu l'aimes quand même. Puis là, je m'apprêtais à faire ces petites activités du jour. Dans le fond, moi j'ai acheté l'application. Alors, j'ai acheté l'application comme ça, Baby Sparks. Puis dans le fond, ça donne des activités, une liste d'activités à faire pour le développement et tout. Puis il y a comme les petites vidéos. Fait que là, mettons, justement, il y a Reaching for Toy in Front. Fait que là, mettons, la liste d'activités, tu sais, aujourd'hui, là... Fait que là, il y a comme des activités qu'on peut faire sur le tapis, etc. Les activités cognitives, donc, et tout. Là, mettons, le premier, c'est Reaching for Toy in Front, là. Numéro 3. Fait que, justement, ben là, on l'a quand même fait, là. Mais, tu sais, admettons, ça dit de... Fait que ça met des petites vidéos de quoi faire. Mais là, tu vois, tu sais, c'est un peu ce que j'ai fait avec le petit tour. Tu sais, j'ai décidé de leur faire le manger dans son bambou. J'avais trouvé ça drôle ce matin. Fait que moi, je vais manger une petite sandwich que j'ai pris quelques bouchées. Puis Arthur, je lui ai fait un coco, des carottes, puis des petites fraises. Ça va être délicieux, hein? Oh, il y en a un qui a faim. Puis il y a son petit verre d'eau juste ici. Mmm... Bon appétit! On vient d'aller prendre une belle marche dehors. Arthur est joué avec son soupe d'hiver qu'on espère serrer sous peu, hein? Ouais. Fait que, il fait super beau, mais il vente vraiment beaucoup, puis il y a du vent froid. Fait que, ouais, on est comme pas... on était pas si bien. Voyons, je suis la misère à être focussée. On était pas si bien, mais c'est ça. On dirait que j'y avais comme pas pensé tantôt, vu qu'il faisait comme grisote. On dirait que ça en tentait pas la petite. J'y vais être plus vers 11 heures. Fait que là, j'avais peur parce que j'y suis allée vers comme midi moins 10, genre. Puis Arthur, je vais le coucher vers une heure et demie. Fait que là, j'avais peur qu'il s'endorme. Oui. Mais il s'est pas endormi. Fait que j'étais bien contente. Donc, on a pas fait une grosse ride, là, juste comme une demi-heure. Mais c'est ça, c'est parfait. Fait que là, je vais aller me préparer à le coucher. Moi, j'ai un méchant coup de bord, là. Ouf! Ça fait comme 3 nuits de suite qu'on dort saut-saut. Ouais, il se réveille comme super tôt. Puis cette nuit, ça a vraiment bien été. Mais c'est comme moi qui dormais pas bien. J'arrêtais pas de me réveiller. Ça arrive. Fait que là, je vais relaxer. Je vais me prendre un bon café parce que je vais me faire masser, comme je vous l'ai dit tantôt. Je vais me faire masser une heure et demie. Fait que j'ai tellement hâte, là. Je me suis dit que j'allais prendre soin de moi. Là, je suis allée une fois, une heure, il y a peut-être un mois, je pense. Ouais, je pense que c'est ça, il y a un mois. Puis ça a fait vraiment du bien. Tu sais, je veux pas avec la grossesse, l'allaitement aussi. J'ai comme accumulé des tensions aussi à vraiment mal dormir. Là, tu sais, comme je vous l'ai dit, je dormais super croche, là. Parce que je dormais avec Arthur. Puis mon chum, là. Mais c'est pas mon chum, le problème. C'était plus avec Arthur le fait, tu sais, comme qu'on essayait de dormir le plus possible ensemble. À cause qu'il voulait pas dormir. Fait que, tu sais, des fois, j'avais peut-être des positions tellement tout croches. Où je dormais comme sans oreiller. Fait que j'avais comme plein de petites tensions. Puis ça m'a tellement fait du bien l'autre jour. Fait que je me suis dit que j'allais le refaire. Puis elle veut pas aussi, je m'entraîne un petit peu plus... Ben, je m'entraîne... J'ai recommencé à m'entraîner, ben, ça fait quand même quelques mois. Mais ça fait comme tout le temps du bien, tu sais. On dirait... Je sais pas. Ça fait du bien, ce moment-ci, on va se le dire. Fait que j'ai vraiment hâte de faire du bien. Ça va être mon chum qui va s'équiper de la routine du sel. Mais en même temps, c'est pas mal lui qui prend la relève. Mais tu sais, souvent, mettons, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Mais tu sais, genre, c'est quand même moi qui prend le lead, mettons. Tu sais, il va pas savoir quoi lui donner à manger. Mais tu sais, il va lui donner à manger. Mais il va me dire, qu'est-ce que je donne? Est-ce que je donne le vivron, là? Est-ce que je vais prendre le vin, là? Mais tu sais, c'est tout le temps la même chose. Mais vous savez, hein, les hommes. Fait que... Mais tu sais, j'ai très confiance en lui, là. C'est juste que... Probablement, tu sais, qu'il fait ça vraiment juste parce qu'il veut bien faire, là. Tu sais, des fois, c'est vrai que ça arrive qu'il y a des petits changements, là. Mais... Fait qu'il va prendre le lead du sel, là. Mais... C'est ça. Le souper d'Arthur est prêt. Tout est fait. Bon, j'ai arrivé juste à la fin pour l'allaiter pis qu'il se couche. Fait qu'il y a un petit break pour la mom. Je m'envole à elle. Je m'envole à elle. Même pour eninary. J'arrive pas à la fin. Je sais pas à l'allaiter pis qu'il se couche. Sous-titrage FR ?